L'Égypte, terre de mystère. Une société dont les secrets commencent à peine à émerger du désert. Son histoire officielle, écrite par des générations d'historiens et d'archéologues, est aujourd'hui remise en question par l'évidence de preuves manifestes. Aujourd'hui, tous ces indices convergent et s'assemblent comme les pièces d'un gigantesque puzzle. Ils vont secouer le cocotier de vos certitudes et rebattre l'écart du grand haro de la vie. Les révélations qui vont suivre vont vous faire voyager à une époque où les dieux et les hommes partageaient la même terre. Une époque où des savoirs et des technologies oubliées permettaient de réaliser des prodiges. Alors, si vous aussi préférez la recherche de la vérité au confort des théories officielles fallacieuses, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Boulatée. Voici la révélation des mystères des bâtisseurs de la Bible des pyramides des mondes anciens. Incroyable. C'est incroyable. Époustouflant. En même temps, je ne suis pas tout seul à l'avoir fait. Jean-Gabriel, il m'a pas mal aidé. Par exemple, c'est lui qui a eu l'idée de secouer le cocotier de vos certitudes. Eh oui. Cocotier Égypte. Ah oui, les fameux cocotiers de Tout-en-Camon, quoi. Oui, je crois, oui. Oui, c'est incroyable, quoi. Bon, je pense qu'on va faire un paquet du lec, ça. Et puis pareil, j'adore quand tu dis théorie officielle fallacieuse. J'adore, j'adore. Bon, les garçons, vous savez quoi ? C'est la dernière fois que je vous confine entre des épisodes. Oui, je pensais que vous aviez bien aimé. Ah, mais bien sûr que j'ai bien aimé. C'est merveilleux, merveilleux. Non, mais ça va pas la tête. Tu imagines la tête de Christophe Michel s'il tombe là-dessus ? Alors la prochaine fois, c'est moi qui m'occupe des épisodes, OK ? Moi, je peux plus vous faire confiance. Et puis c'est quoi ces cheveux, là ? N'importe quoi. Oh, les génériques. Salut les amis. Maintenant que Farfouine a fini d'expérimenter le tournage de reportages conspirationnistes, les ressources de ce garçon sont inépuisables. Nous allons pouvoir reprendre une activité normale, n'est-ce pas Farfouine ? N'est-ce pas Jean-Gabriel ? Alors cette fois, nous avons décidé de couper cet épisode en deux pour le rendre plus digeste, afin d'éviter qu'il dure 40 minutes comme celui sur les Assyriens. Hey, salut, c'est Farfouine du futur, en train de faire le montage. Donc, je pense que vous avez remarqué que cet épisode faisait exactement 40 minutes, comme celui sur les Assyriens. On s'est un peu raté sur ce coup-là. Désolé pour la longueur de l'épisode. Il y en aura un deuxième de 40 minutes en plus sur l'Egypte et la Bible. Donc voilà. Écoutez, j'y retourne, parce que j'ai beaucoup de boulot. Un salut ! Eh oui, plus nous avançons dans nos recherches et plus nos épisodes grossissent. Nous pensions être capables de tenir le rythme d'un épisode par mois, mais c'est impossible ! Le temps d'écriture et de montage a plus que triplé. Sans oublier tout le boulot sur le son, quand même ! Ah oui, pardon. Alors Farfouine a regardé plein de tutos sur YouTube pour améliorer la qualité sonore de nos épisodes. J'espère que maintenant le son est un peu plus agréable. Certains nous ont fait remarquer que le contenu était déjà assez ardu à suivre, alors si ça peut rendre les choses un peu plus intelligibles. Laissez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Bon alors, vous êtes prêts ? C'est parti ! Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur l'histoire des grandes puissances à l'Est du Levant, Sumer, Akkad, Babylone et Assyrie. Nous avons pu constater leur influence indéniable sur la construction du récit biblique. Mais à l'Ouest, une autre civilisation a joué elle aussi un rôle important, l'Égypte. Tout comme l'avait fait Sumer avec le tigre et l'Euphrate, à partir de la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, l'Égypte antique se construit autour d'un fleuve nourricier, le Nil. Elle fut la grande puissance de l'Ouest pour tout ce petit monde durant 3000 ans. Comme d'habitude, nous allons commencer par un peu d'histoire pour nous aider à nous repérer, mais sans entrer trop dans les détails. Vous trouverez des centaines de sources concernant la civilisation égyptienne, qui fascine toujours autant les chercheurs et les amateurs depuis plusieurs siècles. Dans cet épisode, donc le premier des deux que nous allons consacrer à l'Égypte et à la Bible, nous commencerons par rappeler quelles sont les grandes périodes de l'histoire de l'Égypte antique. Ensuite, nous verrons les rapports qu'entretenait l'Égypte avec ses voisins. Comment traitaient-elle ses étrangers ? Ceux qui se trouvaient sur ses terres, comme ceux des pays alentours ? Quelles furent leurs influences mutuelles ? Les réponses à ces questions nous seront bien utiles pour comprendre les récits qui impliquent l'Égypte dans la Torah. Dans le second épisode, nous nous intéresserons au texte biblique lui-même, au travers des histoires de Moïse et de Joseph en particulier. En effet, elles illustrent bien l'ambiguïté des rétacteurs bibliques à l'égard de l'Égypte, présentées tantôt de manière positive, tantôt négative. Vous comprendrez alors comment ces histoires peuvent nous renseigner sur les transformations du peuple d'Israël au fil des siècles. Comment son rapport à la mixité et à l'altérité évolua au gré des changements géopolitiques qui affectèrent la région ? Allez, histoire ! Commençons par l'unification des deux Égyptes vers 3150. Pour l'objectif de cet épisode, ce sera bien suffisant. En 3150, la civilisation égyptienne telle qu'on la connaît prend forme avec la réunion de la Haute-Égypte au sud et de la Basse-Égypte au nord, ou plus exactement l'annexion de la Basse-Égypte par la Haute-Égypte. La double couronne du pharaon, appelée le Pchent, rouge et blanche, symbolise cette unification. La partie blanche renvoie à la Haute-Égypte, associée au dieu Seth. La partie rouge représente la Basse-Égypte, associée au dieu Horus. Et cette civilisation égyptienne unifiée se développe sur plus de trois millénaires. Évidemment, pendant 3000 ans, l'Égypte, tout comme le royaume d'Akha, de la Syrie, de la Bébillonie, connaît des périodes stables et des périodes de troubles. Il existe cependant un découpage historique assez répandu qui comprend d'abord trois périodes principales. Ancien Empire, Moyen Empire et Nouvel Empire. Puis une longue période, dite tardive, où se succèdent les incursions étrangères au sein du pouvoir, Éthiopiennes, Perses, Grecques, etc. Toutes ces périodes plus ou moins stables sont bien sûr entrecoupées de moments de crise, de changements dynastiques et d'invasion. Dans le courant du troisième millénaire, c'est la période dite de l'Ancien Empire. L'art égyptien se développe et les premières pyramides apparaissent. Puis l'Égypte connaît quelques crises dynastiques avec ce qu'on appelle la première période intermédiaire. La période du Moyen Empire dure environ trois siècles, de 2065 à 1785, et vient réaffirmer le pouvoir du roi. Elle est souvent perçue comme une sorte d'âge d'or où se fixent les traditions, la langue et la littérature. Mais la deuxième période intermédiaire, entre 1785 et 1580, est remplie de difficultés, en particulier avec les Ixos, qui prennent le pouvoir en basse et moyenne Égypte. Retenez bien ce nom, il sera important pour la suite. Ah mais mon petit farfouine, on va quand même en dire quelques mots maintenant. Pendant près d'un siècle, les Ixos ont gouverné l'Égypte. Enfin, pas totalement. Plus exactement, l'Égypte à l'est du delta du Nil, ainsi que la Moyenne-Égypte. Au sud, à Thèbes et ses alentours, les princes Thébains auraient conservé leur indépendance et maintenu leur relation commerciale avec les Ixos. Le terme Ixos apparaît pour la première fois au 19e siècle, avant Jésus-Christ, sur les murs du tombeau de Knoumothèbes II à Beni Hassan. Ixos signifie chef des pays étrangers. Nous ne savons pas exactement quels étaient ces pays étrangers, mais certains de ces pharaons portaient des noms à consonance cananéenne, et cela semble donc indiquer un lien avec le Levant. Vous vous en doutez, la présence Ixos ne plaisait pas trop au prince Thébain, et ces derniers ont tout fait pour reprendre le contrôle de cette partie de l'Égypte. Dès le 17e siècle, ils furent la guerre aux Ixos et finirent par effacer toute trace de leur présence. C'est ainsi qu'au milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ, le prince Amosys devient le tout premier roi du nouvel empire, souverain d'une Égypte à nouveau réunifiée. Oui. Cependant, il faut noter que l'on se souvient longtemps de cet épisode des Ixos. La preuve, au 3e siècle avant Jésus-Christ, Manetton, un prêtre et historien égyptien, raconte que 480 000 Ixos furent expulsés vers la Palestine. D'après lui, les Ixos étaient des imposteurs, des barbares, ayant déferlé sur l'Égypte et usurpé le pouvoir. Bon, en vrai, Manetton exagère un peu beaucoup. Sa version des faits, qui est quand même bien nationaliste, est largement remise en question aujourd'hui. Mais nous reviendrons sur les Ixos dans le second épisode. Bon, poursuivons notre récit. Les dynasties Thébène conquièrent alors la Basse Égypte et le royaume de Kouches plus au sud. Ces conquêtes inaugurent la période qui nous intéresse le plus pour notre enquête. La période du nouvel empire, c'est-à-dire de 1580 à 1085. A partir du milieu du deuxième millénaire, l'Égypte connaît cinq siècles de succès, durant lesquels elle est très ouverte sur l'extérieur. Les témoignages architecturaux de cette période glorieuse sont encore célèbres aujourd'hui, comme le temple de Luxor, les temples d'Abu Simbel, ou les tombes de la vallée des rois et des reines, qui datent de cette période d'apogée. C'est aussi la période des grands pharaons célèbres, les Thoutmosis, les Aménothèpes, Akhenaton, qui n'est autre que Aménothèpe IV, mais aussi Toutankhamon, ou encore la longue série des Ramsès, du 1er au 11e. Tout ce petit monde règne entre le 13e et le 10e siècle. Toutankhamon ? Tu viens d'évoquer Toutankhamon, sans parler de sa terrible malédiction ? Ça va, Doc, je ne suis pas un vieux simple tombé de la dernière guerre, je sais que c'est des fake news tout ça. Pas vrai, pas vrai, mensonge, mensonge ! Bon, reprenons, s'il vous plaît. Pendant cette période de succès, l'Égypte étend son territoire et sa domination sur ses voisins. La Nubie, au sud de l'Égypte, et le Levant, à l'Est, passent sous sa protection. À ce moment-là, le pays de Canaan est divisé en cités-états et de grandes puissances se disputent l'influence sur la région. L'Égypte à l'Ouest, l'Égypte au Nord et la Syrie à l'Est. Les Assyriens, c'est l'épisode précédent pour ceux qui l'auraient raté. On remarque donc que progressivement, l'histoire de l'Égypte est de plus en plus liée à celle des royaumes de l'Est. Le Levant, coincé entre l'Assyrie et l'Égypte, c'est un peu comme l'Europe durant la guerre froide entre les États-Unis et le RSS. Sauf que là, ce n'est pas du tout Le Levant, point de passage stratégique entre l'Afrique et l'Asie, fut convoité par toutes ces grandes puissances du Proche-Orient antique et ce, déjà bien avant la royauté en Israël. C'est pas cette région que les Égyptiens appelaient le Rétenou ? Oui, le Rétenou ! Ce n'est pas du tout un mot des patois occitants du Limousin mais bien le nom égyptien qui désigne la région regroupant grosso modo la Syrie et la Palestine. L'Égypte a souhaité envahir le Rétenou, le Levant donc, à plusieurs reprises et c'est ce que nous allons voir. Alors reprenons, à Moussis, comme on l'a dit, Chasselé-Ixos est réuni à nouveau la Haute et la Basse Égypte. C'est lui qui reconquiert les territoires égyptiens perdus. Il récupère la Nubie et étend ainsi ses frontières jusqu'à l'actuel Soudan. Il ouvre à nouveau de grands travaux, réinstaure l'exploitation des carrières et des mines et crée des routes commerciales. Il rend homogènes les lois et les administrations dans tout le pays. Ses successeurs poursuivent ses ambitions expansionnistes. Toutmousis Ier ainsi que son petit-fils Toutmousis III mettent des campagnes au Levant et en Syrie. Tout le couloir syro-palestinien fut soumis et vassalisé. Les campagnes politiques visant à dominer la Syrie se poursuivent jusqu'à Aménothèpe III qui conclut un mariage avec Gilou Kepa, fille d'un souverain du Mitanni. De ce mariage, il récupère en dot d'importants territoires syro-palestiniens. Les mariages politiques ne sont pas rares et d'autres s'en suivent avec les filles des rois de Babylonie, d'Assour et d'Anatolie. Nous sommes au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Le fils d'Aménothèpe III, Aménothèpe IV, c'est facile, lui succède. Mais vous le connaissez certainement plutôt sous le nom d'Akhenaton. Ce rappeur marseillais est connu pour avoir imposé assez brutalement le culte exclusif du dieu solaire Aton, chose assez révolutionnaire pour l'époque, dans un univers polythéiste. Certains voudraient voir dans cet événement la source même du monothéisme juif. C'est le cas par exemple de Freud qui développa cette théorie dans son ouvrage intitulé L'homme Moïse et paru en 1939. Depuis, les historiens ont largement rejeté cette hypothèse, mais elle est encore malheureusement assez à la mode chez certains chercheurs de vérité. Certains vont même jusqu'à dire que Moïse et Akhenaton étaient la même personne. Oui, il faut se méfier des rapprochements séduisants. Akhenaton a réformé le culte à un moment de l'histoire égyptienne que l'on appelle la période Amarnienne. Amarna est le nom du site archéologique de la toute nouvelle capitale créée par Akhenaton pour honorer son dieu préféré. Donc, en effet, ce dernier aurait eu la conviction que le monde ne tourne bien que grâce au soleil. Il déclare alors qu'Hormiaton, tous les autres dieux sont inutiles voire inexistants. Il fait donc fermer les temples et détruire les images des autres dieux. Premier geste iconoclaste. On peut se demander si la réforme d'Akanaton, outre son caractère religieux, n'était pas aussi motivée par des raisons politiques. En effet, il n'était peut-être pas très copain avec les grands clergés de l'époque. Cette histoire de dieu unique, ça fait quand même un peu penser à la réforme de Vosias quand il a voulu instaurer le culte exclusif de Yahvé au 8e siècle, non ? Oui, en effet. C'est vrai que la réforme de Vosias avait elle aussi pour but de recentrer le culte autour d'un seul dieu et d'un seul lieu. Mais attention, même si on peut trouver certains parallèles entre les deux réformes, il est très difficile d'imaginer que celle d'Akanaton aurait directement inspiré celle de Vosias. Voir que le monothéisme d'Akanaton serait à l'origine du monothéisme juif. En effet, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous employons dans ces deux cas le terme moderne de monothéisme qu'il s'agissait de la même chose à l'époque. Les réformes sont très éloignées dans le temps et les royaumes d'Israël et de Juda n'apparaîtront que bien plus tard. Et de quel monothéisme parlons-nous ? Celui de l'époque de Josias ? Celui de l'époque perse ? Ou encore hélénistique ? Il ne faut pas oublier que la religion juive a énormément changé durant un millénaire et le raccourci Akanaton-Moïse ne tient pas compte de la complexité de l'histoire de Yahvé. Alors à ce sujet justement, j'aimerais préciser quelque chose. Le terme même de monothéisme n'est apparu qu'au XVIIe siècle chez les théologiens et philosophes anglais et au XIXe en France chez Comte et Renan. Pourquoi si tardivement ? Le concept de monothéisme n'est pas apparu en une seule réforme. Il a fallu des centaines d'années de réflexion pour le définir. Par exemple, pour vous, le christianisme est sans nul doute une religion monothéiste. Et pourtant, aux yeux de l'islam, il revêt un aspect polythéiste avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ses multiples saints, leur agéographie qui ressemble d'ailleurs au mythe gréco-latin. Intéressant. Merci Doc pour ces précisions. Mais finissons avec Akhenaton. Sous son règne, les frontières du royaume sont menacées par les Hittites. Et à sa mort, un prétexte diplomatique permet à ces derniers d'envahir la Syrie du Nord. La parenthèse amarnienne se termine et ses successeurs feront tout pour faire oublier le règne de ce pharaon hérétique. Il faudra attendre Ramsès Ier et son fils Séti Ier au XIIIe siècle avant Jésus-Christ pour voir l'Egypte récupérer ses territoires perdus. Ramsès II engage même une grande guerre contre les Hittites, dont fait partie la bataille de Kadesh. Personne ne gagne vraiment cette bataille, même si les Égyptiens se sont vantés d'avoir remporté la victoire. Un traité de paix est signé et comme d'habitude, Ramsès II épouse une princesse Hittite pour sceller la paix. Sous Ramsès III, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les grandes puissances du Proche-Orient sont malmenées par ce qu'on appelle les Peuples de la Mer, auxquelles nous construireons peut-être un futur épisode si le temps nous le permet. Ils s'en prennent notamment aux Hittites et à l'Égypte. Cette dernière doit aussi faire face aux Libyens. C'est une période difficile, les anciennes alliances sont rompues et les échanges commerciaux et les tribus se tarissent. Les Philistins, qui font partie des nouveaux arrivants, s'installent près de la côte entre Gaza et Ashdod, aux frontières de l'Égypte. Elle perd alors une partie de son contrôle dans la région, mais reste néanmoins influente à Gaza, sous Ramsès IV. Finalement, les tribus libyennes s'infiltrent dans le pays désormais affaibli. La Grande Égypte est distoquée. Elle perd le contrôle de la Nubie et du Soudan. Et ensuite ? Et ensuite, c'est la période que l'on appelle la troisième période intermédiaire. L'Égypte est à ce moment dirigée par des tribus libyennes avec à sa tête Chechonk Ier. Il arrive au pouvoir vers 945 avant Jésus-Christ et entame une nouvelle campagne en Canaan. D'après la Bible, il pille Jérusalem et ruine le royaume en emportant tous les trésors. En l'enceinte du règne de Roboam, Chichak, le roi d'Égypte, attaque Jérusalem. Il prend les trésors du temple et du palais royal. Il prend tout, même les boucliers d'or qu'avait fabriqué Salomon. En effet, on a d'ailleurs des traces de la conquête du pharaon Chechon Ier lorsqu'il s'empare de Canaan. Grâce à un relief du temple de Karnak, on a la liste des localités vaincues. Il s'empare de Megiddo et d'un grand territoire. Cependant, il ne mentionne pas Jérusalem. C'est seulement la Bible qui mentionne cette défaite. Comment expliquer ça ? Eh bien, d'après l'archéologue Israël Finkestein, si le nom de Jérusalem ou d'autres villages et villes de Juda n'apparaît pas sur l'inscription de Karnak, ce doit être parce que les hautes terres méridionales n'étaient pas assez prospères et développées pour figurer parmi les objectifs militaires de Chechonk. Après la dynastie libyenne, ce sont les Kouchites ou Éthiopiens qui règnent. Puis, entre 664 et 525, c'est la période dite Saït. La dynastie Saït, du nom de la ville de Saïs, capitale de la Basse-Égypte, prend le pouvoir sur tout le pays. Le pharaon Nékao II, dont on a déjà parlé et sur lequel on va revenir, est issu de cette dynastie. Ah oui, Nékao, c'est celui qui a vigouillé notre bon roi Josias, il me semble. Oui, mais là encore, aucune source égyptienne ne mentionne cet épisode qui met fin à la vie de Josias tout de même. Bon, en même temps, Nékao s'est pris une raclée à Carkemish par Nabucodonosor et n'a peut-être pas voulu se vanter d'avoir perdu ses possessions levantines en gravant cet épisode dans la pierre. S'agirait-il alors d'une invention totale de la Bible ? C'est difficile d'en être sûr à 100%, mais on peut se demander tout de même pourquoi il aurait inventé une histoire pareille qui ternit en fait l'image de ce roi pourtant très apprécié des rédacteurs bibliques. En tout cas, Nékao II envahit la Syrie dans le but de soutenir le dernier roi assyrien, Assurubalide II contre les babyloniens. C'est une alliance des grands de ce monde qui écrase au passage les petits royaumes qui se trouvent au milieu. Après la bataille de Megiddo en 609 où il aurait fait tuer Josias, il va faire prisonner son fils Joachaz et impose un tribut au royaume de Juda. Il place Yo-Yakin, le fils aîné de Josias, à la tête du royaume de Juda. Nous avons déjà évoqué toutes ces histoires. J'espère que vous vous en rappelez. Donc, un peu plus tard, après la mort de Yo-Yakin, les babyloniens remportent leur victoire et départèrent le roi Yo-Yakin, fils de Yo-Yakin pour le remplacer par son oncle Cédécias. Mais quelques décennies plus tard, les babyloniens seront alors écrasés par les terres. Tout comme les égyptiens. Vous avez suivi ? Eh oui ! Vers la fin du VIe siècle, avant Jésus-Christ, l'Egypte est annexée par la Perse. Puis, deux siècles plus tard, elle est conquise sans grande résistance par Alexandre le Grand. Les égyptiens voient même en lui un libérateur. Un successeur d'Alexandre, Ptolémée, s'en empare ensuite et fonde un nouveau royaume. Il s'agit de la dynastie des Lagides qui se maintiendra pendant trois siècles. Pour finir, ce sont les Romains qui font de l'Egypte l'une des provinces de l'Empire en 30 avant Jésus-Christ. Voilà, maintenant que nous avons en tête quelques notions d'histoire et de géographie égyptienne, nous allons pouvoir passer à la deuxième partie de notre épisode. Elle sera donc consacrée au rapport qu'entretenait l'Egypte avec ses voisins. Cela nous aidera à mieux comprendre l'ambivalence du récit biblique à son égard. Commençons par quelques éléments de sémantique et voyons comment les Égyptiens se définissaient eux-mêmes et par rapport aux autres. Alors en fait, cette question est plus complexe ce qu'elle n'y paraît. Et pour ne pas dire de bêtises, nous avons fait appel à nos amis relecteurs Elsa Rical et Dominique Lefebvre que nous allons citer. Voici ce que dit Elsa Rical à propos des relations entre Égyptiens et étrangers. En Égyptien, le terme remetsh veut dire homme au sens général d'un être humain. Mais quand on cherche un terme pour désigner les Égyptiens dans un texte où sont aussi cités d'autres peuples, c'est aussi remetsh qui est utilisé et que l'on traduit alors par extension et surtout du fait du contexte par Égyptiens alors que les autres portent effectivement des noms liés à leur origine géographique. Voici ce qu'ajoute Dominique Lefebvre. Globalement, on constate un changement dans la manière de voir les choses au Nouvel Empire. Et dans ce cadre, la période amarnienne qui fait pivot globalise la création dont font partie les étrangers, comme en témoigne le grand hymne à Aton qui décrit l'univers et tous ses composants, dont les étrangers. Et ensuite, idem avec les hymnes à Amon Ramesid qui reprendront des thématiques similaires. La Bible concerne principalement le premier millénaire avant notre ère et l'Égypte ne vit pas dans le même monde de représentation qu'au millénaire précédent. Même si l'idéologie fondamentale reste que l'Égypte est un îlot d'ordre et d'harmonie au milieu du chaos. Je me disais, les Égyptiens, ils faisaient plein de dessins rigolos sur leurs murs. Des hiboux, des serpents, des humains avec des têtes de renards, tout ça, tout ça. Ils les ont peut-être aussi dessinés du coup les gens du Levant et on aura peut-être moyen de savoir un peu à quoi ils ressemblaient. Oui, très bonne remarque mon cher Farfouine. Eh bien, par exemple, on a ce dessin réalisé en 1820 par un explorateur prussien féru d'archéologie Heinrich Menou von Minutoli. Ils ornaient les murs du tombeau de Séti Ier. Grâce à leurs vêtements, on peut y reconnaître des Libyens, un Lubien, un Syrien et un Égyptien. Attention, en revanche, il ne faut pas tenir compte des couleurs de peau qui ne sont pas celles originales. Le dessin a été colorisé au 19e siècle de notre ère. Ah ouais, les Assyriens, ils ressemblaient trop des hipsters, ceux-là. Ils étaient déjà bien plus cools que toi avant Jésus-Christ. Non, Farfouine. Un Syrien, pas un Assyrien, ce n'est pas la même chose. Hein ? Déjà, le terme Syrie n'apparaît qu'à la période hélénistique, après la chute de l'Empire Assyrien. Alors oui, cela peut prêter à la confusion, je comprends. La Syrie, c'est la bande montagneuse qui se trouve entre la côte est de la Méditerranée et le désert. Et c'est le seul passage qui permet de relier l'Afrique et l'Asie. C'est donc un endroit fort convoité par les grands empires. On appelle Syrien, par commodité, les peuples qui provenaient de cette partie du Moyen-Orient. Ce Syrien, sur le dessin de Minutoli, ressemble beaucoup à ce que les Égyptiens appelaient aussi Ahamou. Ahamou est généralement traduit aujourd'hui par Asiatique, mais ne désigne pas du tout des Chinois ou des Japonais, mais plutôt des populations provenant du Levant. Ces Asiatiques sont par exemple représentés dans le tombeau de Knoumothep II à Beni Hassan, envoyé alors en mission dans les mines de Galène. Attirés par les richesses et la perspective d'une vie meilleure, de nombreuses populations étrangères ont de tout temps afflué en Égypte. Souvent volontaires, parfois enrôlés de force après des campagnes militaires au Levant, ils ont participé à la prospérité de l'Égypte. Mais les Égyptiens pouvaient se montrer méfiants à l'égard de ses voisins turbulents, aux territoires morcelés, composés de nombreux petits royaumes, clans et tribus pas nécessairement sédentaires. En effet, à partir de la première période intermédiaire, des textes égyptiens se plaignent des incursions asiatiques qui deviennent problématiques. Ah oui ! J'ai d'ailleurs trouvé de franches traces de xénophobie à l'égard d'étrangers qui, visiblement, devaient vivre sur les terres égyptiennes. Dans un papyrus contenant des formules pour interpréter les rêves, on peut lire par exemple « Si un Syrien couche avec elle, elle pleurera et acceptera qu'un esclave couche avec elle ». Bon, c'est pas très très sympathique tout ça. Mais ça montre aussi que ça devait arriver de temps en temps quand même. Oui. Alors en effet, il faut être prudent avec ce genre de preuves. papyrus et tardif du IIe siècle avant Jésus-Christ. En outre, on sait que les discours produits par les élites dirigeantes n'étaient pas souvent en phase avec la réalité historique. En effet, l'Égypte a toujours été en contact avec d'autres peuples et n'était pas un îlot qui fonctionnait en vase clos. De nombreux étrangers vivaient sur ces terres, bien intégrés. Certains y firent même des carrières prestigieuses. Nous n'allons pas rentrer trop dans les détails ici, mais si vous voulez en savoir plus sur les rapports complexes qu'entretenait l'Égypte avec les étrangers, vous trouverez quelques liens intéressants en description. Revenons à ce Syrien représenté sur le dessin de Minutoli, d'après la peinture du tombeau de Séti Ier. Il porte un pagne, il est torse nu, porte une barbe et un bandeau dans les cheveux. Eh bien, cela correspond aussi bien à la description d'un autre groupe qui se promenait près de l'Égypte. Les chassous. Le terme de chassous apparaît au XVe siècle dans certains textes égyptiens et provient peut-être d'une racine égyptienne qui signifie « eret ». La forme substantive de chassous signifie « les bergers ». En effet, les chassous étaient certainement des nomades qui menaient leurs troupeaux à travers différentes régions et déserts, tout particulièrement à l'est de l'Égypte. Dans un papyrus, ils y sont décrits assez négativement. « Le chemin étroit est dangereux parce que des chassous se cachent derrière les buissons. Ils ont des visages furieux. Ils sont hostiles. » Amenophis nous raconte avoir capturé 15 200 chassous et 3 600 apyrous. Ces chassous nous intéressent tout particulièrement car ils pourraient être liés aux dieux des Hébreux. En effet, dans le temple de Soleb, une inscription d'Amenothèpe III mentionne plusieurs toponymes associés à des déités. Et l'un d'entre eux évoque « le pays de chassous » de Yahoua. Il est très tentant ici d'y retrouver l'origine du tétragramme YHWH. D'autres éléments viennent renforcer le parallèle entre la description des chassous et des Hébreux. Par exemple, dans le fait que les Hébreux sont souvent présentés comme des bergers dans l'histoire de Joseph ou encore que la Bible fasse venir Yahvé, de Séir ou justement un papyrus datant de Ramsès IV nous explique « J'ai détruit Séir parmi les tribus de chassous et j'ai pillé leurs tentes avec leurs gens, leurs biens ainsi que leurs troupeaux sans nombre. Ils ont été faits prisonniers et ont été déportés comme butins, tribus d'Egypte. Alors là, évidemment, vous vous dites « Ah, mais les Hébreux, en fait, ce sont des chassous, c'est trop facile ! » Et là, moi, je vous dis tout de suite, on se calme ! Il est évident qu'il y a des similitudes, mais il est difficile de savoir exactement ce qu'il s'est passé à l'époque et il existe différentes théories à ce sujet. Thomas Frommer, par exemple, pense qu'un groupe de chassous adorateur d'un certain Yahou aurait pu faire connaître et transmettre son dieu à un autre peuple semi-nomade appelé Israël vers le milieu du XIIIe siècle. Nous parlerons de deux autres théories concernant l'origine du dieu des Hébreux dans notre épisode consacré à Yahvé. Et parmi les populations étrangères, notons aussi les Apirous. Les Apirous ? Encore un nouveau nom ! Les Apirous sont mentionnés par exemple dans les lettres d'Amarna qui regroupent les correspondances de l'Egypte avec ses vassaux et les grands empires de l'époque. Parmi ces tablettes d'argile rédigées en acadien cunéiforme, on trouve des lettres de dirigeants canadiens qui se plaignent des Apirous et demandent de l'aide aux pharaons. Apirous ou Abirous, ça veut dire les pauvres, les poussiéreux même. Le terme était employé pour désigner diverses populations mal loties qui vivaient dans tout le croissant fertile. semi-nomade, vivant en marge de la société, il pouvait s'engager comme mercenaire dans l'armée égyptienne ou d'autres. Ah mais attends, Abirous, Hébreux, semi-nomade, qui vivent en Canaan, plus ou moins en marge de la société, dans la deuxième moitié du deuxième millénaire ? Je sais, les Hébreux ne sont pas des façons, ce sont des Apirous. Oui oui, Farfouine. Mais tu arrives un petit peu tard, il y a des débats très riches à ce sujet, depuis plus d'un siècle. Et oui, lors de la découverte des lettres d'Amarna à la fin du XIXe siècle, certains n'ont pas manqué d'être surpris par ces coïncidences et ont émis l'hypothèse que les termes Ivry, Hébreux, en Hébreux et Apirou pouvaient être rapprochés phonétiquement et pourraient même être rapprochés étymologiquement. Mais attention, cela ne signifie pas que tous les Apirous étaient forcément des Hébreux. Comme nous l'avons dit plus tôt, Apirou semble plutôt être un terme sociologique désignant des populations vivant en marge de la société. Il n'y a toujours pas de consensus sur le sujet. Mais s'il est compliqué d'imaginer que tous les Apirous étaient des Hébreux, il est possible en revanche que les Hébreux aient été perçus comme des Apirous et se soit approprié le terme. Ok, donc nous avons des Hamous qui gardent les moutons, des Chassous en possible relation avec une éventuelle vénération d'un dieu dont le nom pourrait peut-être se rapprocher du Thétagramme YHWH et enfin des Hébreux qui auraient pu être perçus comme des Apirous. C'est pas un peu compliqué tout ça quand même ? Eh oui, Farfouine, les relations entre l'Egypte et le Levant sont complexes. Immigration plus ou moins subie, échanges commerciaux, domination territoriale plus ou moins acceptée. Notons tout de même que ces populations n'étaient pas cantonnées à n'occuper que des emplois subalternes ni réduites aux seules basses couches de la hiérarchie sociale. En réalité, nous savons au contraire que certains Asiatiques ont fait de brillantes carrières en Egypte et ont occupé des postes très importants. L'égyptologue Alain-Pierre Zivi a par exemple découvert la tombe d'un certain Apéria, vraisemblablement un Asiatique qui fit une carrière prestigieuse auprès du pharaon. Son nom même pourrait signifier le Apirou de El. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'y voir un parallèle avec l'histoire biblique de Joseph, dont le parcours en Egypte est très proche de certains témoignages historiques. Mais ne dévoilons pas tout tout de suite car nous y reviendrons longuement dans le deuxième épisode de notre série sur l'Egypte et la Bible. Revenons un peu sur les lettres d'Amarna. Elles témoignent de la domination politique de l'Egypte sur les petits royaumes du Levant. Elles se manifestent par des formules comme L'Egypte envoyait sur place des représentants et des troupes que les vassaux devaient entretenir. Ces derniers devaient aussi assurer la sécurité des caravanes qui empruntaient les routes commerciales entre l'Egypte et les grandes puissances mésopotamiennes qui pouvaient se faire dépouiller par des apirous par exemple. L'influence de l'Egypte sur le Levant ne fut pas que politique mais aussi culturelle. Un peu comme les gosses de riches qui partent faire leurs études dans certaines universités prestigieuses outre-Atlantique, les roitelais levantins envoyaient leurs enfants à la cour d'Egypte. Sur place, l'institution du KEP ou CAP, sorte de pépinière d'excellence, les préparait à devenir de futurs cadres de l'administration égyptienne. Sur les plans artistiques et religieux, l'influence fut-elle aussi notable ? Vous vous souvenez des Lamassous, ces impressionnantes chimères mésopotamiennes que l'on retrouve aussi dans la Bible ? Eh bien, l'Egypte, elle aussi, avait tout un bestiaire de créatures fantastiques. Comme par exemple ces serpents ailés que l'archéologie nous montre ornant également des sceaux israélites et judéens entre le 8e et le 6e siècle. Il s'agit des séraphines que l'on trouve également mentionnés dans la Bible, notamment dans le livre d'Esaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le seigneur assis sur un trône haut et élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun six ailes. Deux-deux, ils se couvraient la face. Deux-deux, ils se couvraient les pieds et des deux, ils volaient. Très récemment, en 2015, des archéologues israéliens ont découvert une impression de sceaux en argile portant le nom du fameux roi Ézéchias, une inscription en paléo-hébreu dit à Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda. Eh bien, cette inscription est accompagnée de symboles égyptiens, notamment un disque solaire ailé et une croix Anx. Quoi ? Ce roi si apprécié de la Bible aurait fricoté avec les croyances de ces égyptiens polythéistes ? Je ne peux pas y croire. Et sinon, cette croix de Anx, c'est quoi ce truc ? Ça me dit quelque chose ? Ah, le Anx. Mais tu sais bien, on la trouve partout. C'est un très vieux signe hiéroglyphique omniprésent dans l'art religieux qui sert à écrire le mot vie et qui servait de talisman protecteur. Ah, d'accord. Et tiens, pour finir, j'ai aussi des petits trucs à raconter sur les noms théophores qui pourraient peut-être vous intéressez, doc. Ah, les fameux noms théophores des farfouines. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, l'onomastique peut nous renseigner sur les croyances des judéens et des israélites. En effet, sur les centaines de sceaux et autres sources épigraphiques que nous possédons, la moitié évoque le nom de Yahvé. D'autres divinités sont aussi présentes, mais en très petit nombre. On retrouve El, le grand chef du panthéon cananère, Baal, le concurrent direct de Yahvé à Samarie, mais aussi quelques dieux égyptiens comme Hamon ou Horus. Même si nous savons aujourd'hui que beaucoup de faux ont circulé, et ça c'est un des problèmes que rencontre l'archéologie biblique, il semble tout de même acquis qu'à cette époque, Yahvé prend l'ascendance sur les autres dieux en Israël et en Juda. Eh bien, tu as appris plein de nouveaux mots ! Bon, il nous reste aussi à voir de plus près l'influence littéraire de l'Egypte. Mais ça, on se le garde pour le deuxième épisode qui sera plus axé sur l'étude des textes bibliques. Alors, nous savons que tout au long de son histoire, l'Egypte a accueilli de nombreuses populations Oui, c'est vrai. Enfin, parfois, ils ne demandaient pas forcément l'autorisation pour s'installer sur place. En tout cas, nous avons des témoignages de cette émigration en Egypte, terre d'asile et de ressources. Lisons par exemple la lettre d'un officier des frontières vers 1200 avant Jésus-Christ. Autre communication pour mon maître, nous avons fini de faire passer les tribus des Chassous des Dômes par la forteresse de Mère Nepta, afin de leur permettre de se maintenir en vie et de maintenir leurs troupeaux en vie selon le bon plaisir du pharaon, le soleil parfait de tout pays. Ah oui, intéressant, c'est un peu ce qu'on lit dans le livre de la Genèse. Descendez là-bas et achetez pour nous de là-bas, ainsi nous vivrons et nous ne mourrons pas. C'est ce que dit Jacob Israël quand il envoie ses fils en Egypte pour acheter du blé. Et l'accueil qu'ils reçoivent en Egypte est plutôt bon. Oui, c'est vrai. Bon, tu vois, ce texte semble assez tardif, d'époque perse, voire peut-être d'époque l'agide. Mais il y a d'autres exemples dans la Bible où l'Egypte est présentée comme un lieu de refuge. En 1 roi 11, chapitres 17 à 40, par exemple, les adversaires de Salomon s'y réfugient. Oui, mais alors, si c'est pour les adversaires de Salomon, c'est peut-être pas si positif à l'égard de l'Egypte. Elle accueille quand même des gros vilains. Oui, d'accord, Farfouine. Mais tiens, que penses-tu alors de ce texte ? Ce jour-là, il y aura un hôtel de Yahvé au pays d'Égypte. Yahvé se fera connaître aux Égyptiens et les Égyptiens, ce jour-là, connaîtront Yahvé. En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens serviront avec les Assyriens. En ce jour-là, Israël sera un troisième avec l'Égypte et l'Assyrie à être une bénédiction sur la terre que Yahvé Sébaot bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, œuvre de mes mains et Israël, mon patrimoine. » Mais bon, là encore, ce texte est assez récent, peut-être d'époque hélénistique. En tout cas, on sait que ces Asiatiques étaient plutôt bien intégrés en Égypte. Ils y étaient nombreux et compétents dans la garde des troupeaux, dans la culture de la vigne et dans la construction. Les serviteurs asiatiques étaient aussi considérés comme membres à part entière de la maisonnée et portaient des noms égyptiens. Mais alors, pourquoi cette ambivalence à l'égard de l'Égypte dans la Bible ? Pourquoi ces textes si négatifs à son égard dans l'Exode ou dans les oracles prophétiques d'Ézéchiel qui annoncent la destruction de l'Égypte par Yahvé ? « L'Égypte deviendra un lieu dévasté et une ruine. Ainsi, on saura que je suis Yahvé. » Oui, tout à fait. Il est vrai que la Bible n'hésite pas à critiquer les populations israélites et judéennes qui se sont réfugiées en Égypte. Les livres de Jérémie, Ézéchiel et Ésaïe condamnent les judéens qui ont fui Jérusalem en 1587, après sa destruction par les babyloniens. En Ézéchiel 20, Yahvé, écrivait par la bouffe du prophète, reproche aussi aux israélites d'adorer les idoles de l'Égypte. Mais à côté de ça, le récit de Joseph est plutôt positif à l'égard de l'Égypte. Alors moi, je suis un peu perdu, Doc. Comment se fait-ce ? Eh bien, peut-être tout d'abord faut-il prendre en compte la période de rédaction des textes et des traditions bibliques. Il est en effet assez probable que les discours à l'égard de l'Égypte aient pu évoluer au cours du temps en fonction des changements de contextes géopolitiques et religieux. À une époque où les élites voulaient imposer un dieu unique à une population encore certainement polythéiste, il était de bon ton de critiquer les dieux étrangers ou les mariages mixtes. En revanche, à des périodes plus récentes, alors que de nombreux juifs vivaient hors du pays en diaspora, on peut comprendre que certains textes parlent plus facilement d'intégration en terre étrangère. À l'époque des Lagides, l'époque hélénistique, l'Égypte prend une nouvelle importance puisque la diaspora judéenne et même samaritaine y devient de plus en plus importante, notamment à Alexandrie. C'est d'ailleurs là-bas que sera traduite pour la première fois la Bible, en grec. Cette version, appelée la Septante, est en plus très utile aux chercheurs puisqu'elle semble être parfois plus fidèle aux anciens textes hébreux que le texte massorétique. Mais nous y reviendrons. Oui, l'origine géographique des textes doit être aussi prise en compte. Les royaumes du Sud et du Nord, c'est-à-dire Juda et Israël, n'avaient pas exactement les mêmes traditions religieuses même s'ils partageaient le même dieu. Et c'est bien pour cela qu'au retour d'exil, les temples de Jérusalem et du Mont Gharizim furent en concurrence, donnant naissance à deux religions parallèles, le judaïsme et le samaritanisme. Il ne faut pas oublier non plus que les textes devaient aussi être acceptés par la diaspora de Mésopotamie ou d'Egypte qui n'avaient pas forcément le même état d'esprit que les élites retournaient vivre en Palestine. Bref, nous n'allons pas rentrer dans les détails aujourd'hui, l'épisode 2 sera là pour cela. Tout au sud de l'Egypte, face à Asouan, on trouve une petite île qui va nous en apprendre un peu plus sur l'Egypte, la diaspora, ainsi que les évolutions des institutions religieuses. Véritable porte d'entrée de l'Afrique noire, elle est fortifiée dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ et servée de point de départ aux expéditions militaires vers la Nubie. Le nom d'éléphantine lui vient peut-être de sa forme en défense d'éléphant ou peut-être du fait que l'on y négociait de l'ivoire originaire d'Afrique. Nous savons, grâce à des papyrus en araméen, datant de l'époque perse, qu'une colonie de mercenaires judéens y vivait peut-être déjà depuis le 6e siècle. Installés avec leur famille, ils étaient chargés de surveiller la frontière sud de l'Egypte. Les fouilles et les papyrus nous en apprennent beaucoup sur leur vie quotidienne sur l'île et chose importante pour nous qu'ils y avaient construit un temple dédié à Yahvé. Oui, enfin, c'était quand même pas très cachère tout ça. Comment ça ? Eh bien, on y apprend par exemple que Yahvé n'était pas tout seul dans le temple et qu'on y vénérait aussi deux autres divinités, Anath et Achinbethel. Et qu'on s'y mariait même avec des autochtones. Et tiens, si tu veux une anecdote un peu tragicomique, écoute plutôt ça. Sur l'île, les Égyptiens avaient aussi un temple dédié aux dieux béliers, Khnoum. Et que faisaient les judéens dans leur temple juste à côté ? Je te le donne, Émile. Des holocaustes. Des holocaustes, Farfouine. C'est trop drôle, non ? Vous êtes sûr, Doc ? Oh, des holocaustes, Farfouine. Des sacrifices de béliers. Juste à côté d'un temple dédié à un dieu bélier. Tu vois pas le problème ? Rappelle-toi le livre d'Exode. Puis tu feras fumer le bélier tout entier à l'hôtel. C'est là un holocauste pour Yahvé. C'est un parfum d'apaisement, un mets consumé pour Yahvé. If your meat a good old rub. Oh, that's spicy meat. Yeah, boy. Ah, oui, ok. Ces holocaustes-là. Vous m'avez fait un peu peur, là. J'ai cru qu'on allait se faire striker la chaîne, là. Mais non, gros nigaud. Bon, je vais finir mon histoire. Alors, les judéens font donc griller du mouton dans leur temple, ce qui rend dingue les prêtres égyptiens. Du coup, ils vont voir le gouverneur perse d'Elephantine, un certain Vidranga, pour se plaindre que ça sentait un peu trop le barbecue dans le quartier. Et là, Vidranga décide d'envoyer des troupes et fait détruire le temple de Yahvé. Et c'est tout ? Bah, c'est pas très drôle, votre histoire, en fait. Oh, ça va. Aucun judéen n'a été tué dans l'histoire. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la correspondance entre Yedonia, prêtre du temple juif d'Elephantine, et les autorités perses en judée. En gros, il se plaint de la destruction du temple et demande l'autorisation de le reconstruire. Le lien vers le texte intégral est en description. Lisez-le, c'est très intéressant. Bref, sans nouvelles de Jérusalem, il leur faudra attendre un an pour que finalement, l'action conjointe des autorités perses, de Samarie et de Judée, débloque la situation. Ils pourront reconstruire le temple, mais désormais, finis les méchouis. Ah ouais, c'est peut-être mieux comme ça en fait. Enfin bon, revenons à un truc un peu plus sérieux là. Il est intéressant de noter que les prêtres d'Elephantine écrivent à Jérusalem, mais aussi à Samarie, montrant ainsi que ces deux pôles religieux étaient certainement déjà considérés comme légitimes. Les prêtres ont par exemple adressé un courrier à un certain Sine Oubalit, gouverneur de Samarie, mentionné dans la Bible sous le nom de Sandballat. Sandballat y est décrit comme l'adversaire de Néhémie, celui qui voulait restaurer les murailles de Jérusalem. Ce conflit reflète bien la concurrence entre Samarie et Jérusalem, qui s'installe peut-être dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette concurrence doit toutefois être relativisée, car il semblerait que Samarie et Jérusalem ont collaboré à la rédaction de la Torah. Nous y reviendrons quand nous traiterons plus en détail la différence entre les croyances des Samaritains et des Judéens. Parmi les autres sources épigraphiques provenant d'Elephantine et qui nous intéressent, notons le célèbre papyrus pascal. Dans celui-ci, Ranania, commandant militaire à Jérusalem, demande aux prêtres d'Elephantine de respecter de nouvelles dates pour la Pâques et la fête des Azimes. On note ici une volonté d'harmoniser le culte entre le pays et la diaspora, puisque rappelez-vous qu'à Elephantine, les commandements du Deutéronome n'étaient pas respectés à la lettre. Pas plus qu'à Jérusalem d'ailleurs, puisque le Deutéronome n'était probablement pas encore fixé définitivement à cette époque. Cela montre qu'à l'époque perse, la religion juive continue de se construire progressivement, facilité en cela par une grande tolérance religieuse au sein de l'Empire de Darius. Bref, il y aurait encore beaucoup à dire sur le sujet. Sur le rôle des Perses dans la transformation de la religion juive, sur la vraie prononciation du nom divin. Vous savez que le Tétragramme ne se prononçait certainement pas Yahvé. Oui, mais tout ceci sera abordé dans nos futurs épisodes consacrés aux Perses et à Yahvé. Il faut que l'on en garde un peu pour plus tard. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous reviendrons en détail sur l'Egypte, dans la Libre, à travers des histoires de Joseph et de l'Exode. Un grand merci à Hervé Gonzales, Dominique Lefebvre et El Zarical du Collège de France pour leur relecture et leurs conseils. À vous aussi qui avez regardé cet épisode jusqu'au bout et à tous les copains qui nous aident dans ce projet. À ce propos. Oui, nous avons notre cher étalon, notre étalonneur, Alex Prézier, un monteur de talent aussi, qui vient de sortir sa série consacrée aux médecines douces et alternatives. C'est passionnant, il y a 7 épisodes. Donc, si vous avez une grand-mère ou une tante qui vous vante tous les jours la tisane de mélices ou l'homéopathie, vous pourrez lui envoyer le lien. Regardez, visionnez et likez surtout. Un grand merci à tous et à bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501